Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube d'Offer Production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Votre pays est aujourd'hui à l'honneur, à l'occasion de l'inauguration de l'autoroute Tches Touba, appelée Ila Touba. Monsieur le gouverneur de la région de Djurbel, Monsieur le gouverneur de la région de Tches, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants de Eximbank China, Monsieur le maire de la ville de Touba, autorités administratives, religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs, chères populations d'Ibaol, chers invités, c'est avec une grande fierté que je viens procéder ici, dans cette terre bénie d'Ibaol, à l'inauguration de l'autoroute Ila Touba, infrastructure majeure, à la pointe du progrès, réalisée au bout d'efforts considérables et d'ingéniosité technique et financière remarquable. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Serine Muntaha Basiroumbake, khalif général de Mourid, et toute la famille de Serine Touba, pour leur soutien constant dans la réalisation de cet important ouvrage et pour leur engagement dans le développement économique et social du Sénégal. J'ai également une pensée pieuse pour la mémoire de notre regretté khalif, cher Sidi Murtar Mbaké, puis à son âme qui a apporté sa bénédiction à ce projet, lancé en sa présence en janvier 2015. Je voudrais en outre exprimer ma reconnaissance aux populations de Touba, de Mbaké, de Djurbel, de Bambaye et de toutes les localités, si que tiès, pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil mémorable qui m'a été réservé cet après-midi. Je réserve une mention spéciale aux populations des localités traversées par l'autoroute Ilat-Touba qui ont accepté en toute responsabilité de faciliter la mise à disposition des sites dans un élan patriotique. Je dis donc que je redjève aux populations de Touba, de Thiers de Khambole, de Bambaye, de Djurbel et de Mbaké et à celles de toutes les autres communes concernées. Je voudrais par ailleurs remercier au nom du peuple sénégalais le président de la République populaire de Chine, le président Xi Jinping et le peuple chinois pour leur appui constant et leur soutien précieux dans la construction de l'autoroute Ilat-Touba financée par la République populaire de Chine à travers Exim Bank Chine. Monsieur l'ambassadeur, je vous demande d'être mon interprète auprès du président Xi pour lui dire toute ma gratitude, tous mes remerciements puisque je sais combien il s'engage à mes côtés dans la mise en œuvre et la réalisation du plan Sénégal émergent. Il me plaît aussi de souligner le rôle de premier plan que la République populaire de Chine joue dans la mise en œuvre du PSC à travers les différents projets et programmes financés par votre pays. Cela témoigne de la solidité et de la profondeur des relations fructueuses de coopération et d'amitié qui unissent nos deux pays. Mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie d'inauguration de l'autoroute Ila Touba marque une étape décisive dans mon ambition d'assurer avec célérité le bien-être à tous les Sénégalais dans l'équité et la justice sociale. Une ambition portée par le plan Sénégal émergent, fruit d'une connaissance des réalités et des conditions spécifiques de notre pays. L'autoroute Ila Touba est l'un des plus grands projets réalisés au Sénégal avec un budget de 415 milliards de francs CFA. Cette infrastructure constitue la colonne vertébrale de l'ossature territoriale qui préfigure un développement polycentrique, équilibré des territoires, portée par des villes créatives, entreprenantes et dynamiques à l'image de Touba, la Sainte. Voilà pourquoi le tracé de l'autoroute qui s'étend sur 115 km est conçu de façon à permettre l'émergence à côté de Dakar de nouveaux pôles économiques centrés autour des grandes villes que sont Touba, Thiès, Durbel, Kaulak, Linger ou Matam. En outre, dans un souci de prendre en compte les enjeux d'inclusion sociale, de qualité de vie, de complémentarité et de solidarité territoriale, Ilatouba comprend, entre autres, près de 180 ouvrages de passage des populations et du bétail, un système de péage fermé avec six postes ainsi que deux aires de services installés à Bambaye. Par ailleurs, pour relever le défi de l'innovation, de la sécurité et de la gouvernance durable, nous avons opté pour une autoroute moderne, intelligente, permettant une surveillance vidéo sur toute la totalité du linéaire, un monitoring de toutes les opérations et activités et surtout un dimensionnement des ouvrages facilitant l'élargissement en deux fois trois voies. Vous pouvez aussi vous abonner à la vidéo sur le site de Biremi ou de Biti Mreou et vous abonnez ici si vous avez fait production. Vous pouvez aussi une vidéo qui a été avec la vidéo et vous savez comment vous allez me réunir avec Biti Mreou.